Greg Lémond, le plus heureux c'était Gilbert Duclos-Lassalle, les victoires de Gilbert le plus heureux c'était Greg, c'est toujours pareil ? Oui, sûr, je veux bien voir Gilbert gagner la troisième fois. Donnez-nous des nouvelles Greg, tout le monde dit, Greg, on retrouve son allure, non ? Moi je sens bien, malheureusement je ne sens peut-être pas assez bien de gagner une grande course pour le moment, mais on ne sait jamais si je suis bien demain. Je crois que j'ai les bonnes conditions. Cette semaine j'étais un peu fatigué, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais un peu fatigué, mais je sens bien aujourd'hui et j'espère d'être aussi bien demain. Greg, pardon, on ne va pas revoir votre victoire, on l'a vu souvent, souvent. On va revoir la victoire de Gilbert, les victoires de Gilbert. On va commencer par 92, ensuite on revivra 93 avec Franco Ballerini qui va venir également nous rejoindre, très sportif aussi car l'an passé il avait quelque chose là en travers de la gorge. On en parle avec lui dans quelques instants. Pour l'instant Gilbert on va vous enlever le peu de pression qui vous reste, vous allez vous régaler, je sais que vous aimez beaucoup revoir ces images. Allez, je n'avais plus beaucoup de voix parce que ça faisait 6 heures que je parlais de vous, mais ça se passe par là, c'était en 92, regardez, écoutez, regardez. Plus la distance. Et Roubaix c'est quoi ? C'est la victoire française de Marc Madiot, c'est le triplé de Francesco Moser, on en parlera tout à l'heure, vous restez avec nous. Après le football, après avoir retrouvé Alain, Francis et Olivier au football à Bastia, on reviendra ici et avec Johan Moussehou on parlera du triplé de Moser. Les belles histoires c'est quoi ? Victoire de Madiot, c'est si Franco prend sa revanche bien évidemment, c'est des histoires journalistiques j'allais dire, c'est le triplé de Gilbert, mais ce serait aussi la renaissance de Greg. Greg, donnez nous des nouvelles, racontez nous votre hiver, racontez nous comment vous appréhendez cette saison et on aimerait tellement vous à revenir au premier plan. Oui, mais moi j'ai bien l'entraîné cet hiver, j'ai pas mal de conditions, mais j'étais malade encore deux semaines en février, j'ai perdu un peu de conditions. Je sens que je suis pas mal, mais comme Franco dit, j'étais pas le sort qu'il y ait beaucoup d'entraînés cet hiver. Toutes les états, je crois, sont commencés même en novembre. Et le niveau s'est très très élevé pour le moment et même si je marche pas mal, je crois qu'il y a beaucoup qui marchent beaucoup mieux que moi. Mais dans Paris-Roubaix, j'ai toujours un petit espoir, j'ai fait deux fois quatrième, ça me convient. Un petit espoir. Un petit espoir. Un petit espoir avec le muscle qui va bien. Oui, petit espoir. Oui, on va rappeler aussi Patrick, Franco participe à son cinquième Paris-Roubaix. Le peloton depuis le début de la saison, les favoris, alors la presse donne Johan Mousseau comme favori principal. On parle de Franco, on parle de Gilbert, quelle est pour vous la liste de favoris de cette course ? Moi je vois Franco, je vois Gilbert, je vois Chmille et Mousseau. Ce sont les quatre camps favoris. Parce que Franco, je vois, il marche très très fort.